Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène à nouveau en visite d'un nouveau bien. Alors aujourd'hui je ne me trouve pas à Lyon dans un appartement, une grande surface, mais à la montagne en fait, dans un appartement qui est plutôt une résidence secondaire. Je vous montre les parties communes qui sont en bon état. Une résidence secondaire donc à la montagne, où le potentiel locatif n'est pas du tout le même, puisque dans les grandes villes comme à Lyon, la demande locative est assez lissée on va dire, alors qu'à la montagne, et c'est vrai aussi à la mer, il y a une très forte saisonnalité. Alors la question, c'est comment faire pour que vous propriétaires, vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour louer l'appartement, que ce soit en période forte, vous n'allez pas avoir beaucoup de mal, que ce soit la période d'hiver pour les appartements à la montagne, ou l'été. Il faut savoir que l'été, les personnes vont également à la montagne et réciproquement l'hiver à la mer, mais il faut savoir mettre toutes les chances de votre côté pour louer quand la demande est faible et pour vous « distinguer » pour sortir du lot. Alors aujourd'hui, l'appartement, il s'agit d'un studio. Vous voyez, un studio, on va dire, dans son jus, avec du lambris un peu sombre, un meuble qui est fait office de séparation aujourd'hui entre deux parties de couchage, un luminaire qui est d'époque, on va dire, et puis voilà, un mobilier qui a déjà un peu son âge. Le coin cuisine qui est derrière moi, donc l'appartement fait 36 mètres carrés, et en fait, il a plusieurs atouts. Déjà, c'est son emplacement, puisque, alors déjà, il est dans la verdure, il est dans une copropriété où il y a tennis, piscine, donc ça, c'est des points forts pour l'été. Et puis, comme on ne le voit pas du tout à l'image d'aujourd'hui, en fait, on voit le Mont-Blanc. Alors, partons dégagé, j'allais dire, mais il y a le Mont-Blanc qui apparaît. Donc, on a vu sur le Mont-Blanc quand on est à table en train de manger ici en famille. Donc, c'est très sympathique. Et puis, l'autre point fort de cet appartement, c'est qu'il a du potentiel en termes d'aménagement. Et d'ailleurs, ce que vous voyez aujourd'hui, donc derrière moi, c'est-à-dire le meuble qui fait office de séparation, eh bien, on va en faire une vraie cloison avec une deuxième pour créer un coin nuit. Donc, non pas un appartement de type T2 sur le papier qui aura cette valeur, mais au moins, au niveau de la fonctionnalité, on aura quatre couchages pour adultes. Là, aujourd'hui, on en a effectivement quatre, mais dans un studio. Donc, c'est un peu, voilà, c'est pas très facile, c'est pas très commode. Si quelqu'un travaille en pleine nuit, il réveille les trois autres. Et c'est ça, c'est cette chose-là qu'on va gommer grâce à la création d'un coin nuit avec des parois en bois, une verrière qui va arriver, donc quelque chose de très esthétique. Alors, assorti à ça, donc déjà, ça va vous permettre de vous distinguer au niveau du confort, on va dire, et le fait de moderniser un appartement comme cela, ça, c'est le premier point. Et puis, il faut l'assortir, eh bien, d'autres points, typiquement la création d'un site Internet où si on tape, eh bien, location, montagne, eh bien, que vous puissiez ressortir, que votre site Internet, en fait, puisse ressortir avec les mots-clés qui vont bien. Donc ça, ça va vous aider. Et puis, évidemment, les photos, donc suite aux travaux, on va faire venir un photographe professionnel qui va encore, là, sortir du lot, votre appartement. Il faut savoir que la société Airbnb, en fait, au départ, eh bien, se cherchait à chercher son modèle économique. Et c'est que lorsqu'ils ont utilisé les services d'un photographe professionnel, ont multiplié par deux leur succès, c'est-à-dire la demande de la part des séjourneurs. Donc c'est une astuce toute bête que tout le monde peut faire, mais que peu de particuliers songent à faire en l'occurrence. Et c'est ça qui peut véritablement faire la différence en termes de demandes locatives puisque, en fait, l'impact des photos est tout à fait énorme dans la petite annonce. Et c'est ça aussi qui va participer, en plus de la création d'un site Internet, à, eh bien, faire en sorte que dans les périodes où la demande est faible, eh bien, que ce soit votre appartement qui va sortir du lot, s'il y a beaucoup d'offres similaires avec quatre couchages également, et puis un confort assez similaire, eh bien, que ce soit vous qui soyez choisis de par, effectivement, le visuel qu'apportent les photos, l'ambiance qu'on va créer. Effectivement, ici, on va mettre une décoration qui rappelle plus la Haute-Savoie puisqu'on est dans une station de ski qui est en Haute-Savoie. Donc, on va essayer de renforcer ce message. Et puis, après, c'est des outils de confort, effectivement, voilà, des petits accessoires, de la décoration, mais qui vont faire le plus, leur petit plus, puisque c'est dans le détail que se niche le diable. Donc, c'est en ça qu'il va falloir soigner les finitions. Et il y a du potentiel, donc, pour ce genre d'appartement qui, donc, se prête très bien à la location l'hiver, bien évidemment, pour une location familiale, mais l'été aussi, de par ses infrastructures, et puis de par le renouveau qu'on va lui apporter. Voilà, donc ça, c'est la vidéo avant les travaux de rénovation qui vont intervenir dans les semaines qui viennent. Donc, je pourrais vous montrer les travaux pendant, d'ailleurs, pourquoi pas, et puis les travaux après. Donc, que vous puissiez voir la différence avec ce studio actuel, un peu vintage, on va dire, et jusqu'à un petit T2 sympathique à la montagne, vu sur Montblanc, qui aura, on va tout faire en sorte, du succès en toute saison. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les poster ci-dessous. Et bien, si vous souhaitez voir la suite de cet appartement, et puis d'autres également qui sont en cours de rénovation, cette fois-ci plus à Lyon en termes de locatif, je vous invite à vous abonner à la chaîne avec le bouton qui va bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines.